Je suis pas à pas ce qui se passe à l'intérieur. J'analyse les démissions, les omissions, les oppressions, les refus de liberté à l'intérieur. Et il y a encore d'autres facteurs que je peux nommer, par exemple, l'instrumentalisation de l'islam comme force de soulèvement historique. Et non pas du tout comme religion, non pas du tout comme expérience spirituelle, non pas du tout comme foi, comme on l'a entendu à propos du voile en France. Je mets le voile parce que c'est ma foi. C'est absolument faux pour le sociologue. Et pour le théologien, car il y a aussi la voie du théologien, c'est également faux. Le voile n'a jamais été une obligation canonique, comme la prière et les aquettes. Et voici qu'on l'élève par la décision de mouvements qui mobilisent des imaginaires, en lui donnent le statut d'une obligation canonique. Pour parler foi, car dès que je dis la foi, les démocrates s'aplatissent. Ils n'ont rien à dire. Mais il y a tout de même tout ce que je dis là. C'est à dire. Il faut le dire, je veux dire. Car il faut prendre position au sujet de ce que disent les théologiques. Pour ne pas faire n'importe quoi avec la référence théologique. Comme la démocratie proclame sa neutralité vis-à-vis de la religion, elle dit, ah, c'est la foi, oh, pardonnez-moi, je respecte absolument votre foi, et c'est terminé, on n'examine plus rien. Mais c'est terrible ça, la situation dans laquelle nous vivons. Alors qu'au Moyen-Âge, en plein Moyen-Âge, c'est malheureux de référer au Moyen-Âge pour prendre des exemples qui nous permettent de comprendre aujourd'hui le rôle de l'instance de l'autorité théologique comme autorité à la fois spirituelle et intellectuelle. Car la théologie est une discipline intellectuelle. Nous le voyons très bien chez les chrétiens. protestants et catholiques. Chez les juifs aussi. Parce qu'ils ont participé à la modernité plus que les musulmans. Mais en fait, qu'en est-il de la place de la femme à l'époque ? C'est-à-dire, elle n'est pas vraiment, véritablement dominée, marginalisée. Dans la mesure, justement, où la sharia ne s'appliquait pas, par exemple, le voile, pour toutes les femmes kabiles, la question du voile ne s'est jamais posée. Parce que le droit musulman n'a jamais été appliqué. Heureusement, peut-être. Non, je suis historien, parce qu'on ne va pas déborder sur la politique. Ça, c'est une règle. Moi, je suis historien. Je dis les choses telles qu'elles se sont passées. Et il faut savoir comment les choses se sont passées pour que l'on comprenne, par exemple, le caractère arbitraire de la place que l'on donne soudain au voile comme une sorte d'obligation absolue, divine, venant de Dieu lui-même pour que les femmes portent le voile. Pour quelqu'un qui a grandi dans la kabili jusqu'aux années 60, même quelques années après l'indépendance, ça n'est pas venu tout de suite. Le voile, c'est un phénomène qui a été créé politiquement pour des raisons politiques et pour des raisons de lutte politique pour le pouvoir, précisément. Donc, c'est le cas ici en France ? Ça n'a rien à voir avec... mais bien entendu. Et en France, le voile joue toujours ce rôle de signe. C'est un signe complexe parce qu'on se sert du fait que c'est lié à la religion. Donc, on veut en faire un signe religieux pour qu'il ait un grand impact sur l'opinion publique parce que la religion, on la respecte par définition. Rien n'a d'erreur contre la religion, surtout dans un pays laïque. La pensée laïque est une pensée extrêmement tolérante pour toutes les religions. Elle légalise toutes les religions. Elle n'entre pas dans les discussions entre les religions. et donc, elle est obligée de rester notre... Dès qu'on dit que c'est religieux, c'est fini. On se retire du débat. Mais en réalité, c'est pour couvrir quelque chose de fondamentalement politique. Oui, le rite est nécessaire. Mais lorsque le rite est géré par le ministère de l'Intérieur, dans une république laïque, et le rite se trouve détaché des autres fonctions de la religion qui donnent du sens à ce rite, alors le rite devient un danger parce qu'il devient un moyen d'expression politique dans l'espace public. C'est ce que l'islam est en train de faire. La question du voile, ça n'est rien d'autre. Le voile n'a aucun rapport presque avec la religion. C'est un moyen d'expression politique. La barbe, dans les pays musulmans depuis les années 70-80, est un moyen d'expression politique contre le régime national. Pas pour faire encore la guerre terroriste internationale. Le rite est un moyen de lutte politique. Ce qui veut dire qu'il se détache totalement de ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire lié à l'expérience humaine du nuivin. C'est ce que sont censées enseigner les religions. Alors l'islam est en danger, l'islam est en état de coupure, justement, avec tout ce qui relève de la pensée qui nourrit et de la pensée qui met en garde contre toutes les dérives idéologiques de la religion. Et c'est très important de retenir cette leçon. Merci infiniment. Professeur, dernière question. Beaucoup de gens disent que le problème du voile c'est un faux problème. Mais bien sûr. Mais pourquoi pas alors on discute du voile en Turquie, en France, en Italie, en Égypte, en Italien. Professeur, ils disent qu'il y a un falso problème celui du vélo. Et pourquoi se ne discute qu'à nous, en France, en Turquie, en Égypte ? La question du voile comme la question des versets sataniques, la question des caricatures, la question du discours du pape, toutes ces questions-là relèvent de ce que j'appelle les ignorances institutionnalisées. L'institution scolaire répond et diffuse par l'institution scolaire de l'ignorance. En quoi faisant ? En refusant d'enseigner les origines de ces problèmes qui sont dans nos têtes mais on ne donne pas aux citoyens les outils intellectuels nécessaires pour comprendre les rôles multiples que joue le voile. Ce sont des rôles multiples et qui sont tous des rôles idéologiques et politiques et n'ont rien à voir avec la religion. Nous sommes dans une confusion totale. Un désordre sémantique que l'école ne corrige pas. Et l'école c'est une institution de toutes les républiques, de tous les états. Voilà pourquoi nous vivons dans des ignorances institutionnalisées. J'y insiste. Et là encore, il nous faut deux heures à la télévision pour expliquer à toute l'Europe l'Europe terre où a émergé cette modernité des lumières qui nous a délivrés et qui nous enfonce. Oui, les lumières sont utilisées de telle sorte qu'elles nous enfoncent dans une nouvelle obscurité. qui nous a délivrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada